Bonjour, dans cette séquence on va revenir sur Seaside et notamment sur la partie de génération du code HTML d'un composant. Je vous rappelle, en Seaside, il y a des composants. Tous les composants répondent au message RenderContentOn qui permet de générer le code HTML qui correspond à un composant. Cette méthode a un paramètre qui s'appelle HTML, qui est un objet instance de la classe WHTMLCanvas ou d'une sous-classe, qui est spécialisée, qui offre une API au programmeur pour générer du code HTML valide. Je vous rappelle ici le code du compteur. Cet objet HTML est utilisé pour générer des titres, des encres, des espaces et une autre encre. On va revenir sur ce langage dédié dans cette séquence. Ce langage dédié est constitué de pinceaux, donc brushes. Chaque pinceau va être spécialisé dans la génération d'une balise HTML particulière, mais avec une API qui est objet. Et par construction, forcément, vu que j'ai utilisé des envois de messages à des objets, par construction, le code HTML généré sera toujours valide, si on ne s'est pas trompé dans les envois de messages. Je vous donne un exemple ici. Si j'utilise le langage dédié et cet objet HTML, je lui envoie le message div. Ça, ça va me rendre un objet. Et cet objet, c'est un pinceau spécialisé dans la génération de code HTML div, de noeud div. Donc, il comprend le message id et il comprend le message with. Donc ici, ça me génère bien une div avec un attribut id égale title. Et puis, au message div, le paramètre, j'avais passé une chaîne de caractère title, qui se retrouve dans la div. Je peux générer des choses plus complexes. Donc, typiquement, le message, c'est toujours le même début. Donc, HTML div id list. D'accord ? Donc, c'est ici ma div. Sauf qu'à l'intérieur de cette div, je peux avoir plein d'autres balises. Donc, pour ça, au with, au lieu de lui passer directement une chaîne de caractère, je vais lui passer un bloc. Et à l'intérieur de ce bloc, je vais pouvoir réutiliser mon objet HTML et d'autres pinceaux pour générer d'autres types de balises. Donc, HTML span class item. Donc, je génère une span qui a un attribut class avec un contenu. D'accord ? Je peux maintenant utiliser des boucles, puisque c'est un langage dédié chez toute la puissance de Pharo. Donc, par exemple, je vais générer une liste non ordonnée. Donc, ici, unordered list. Ici, ul. Qui a un attribut id list. Et puis, à l'intérieur de cette liste non ordonnée, je vais avoir des listes items. Donc, listes items qui sont ici. Sauf que je les ai générées en utilisant une boucle fort. Donc, ici, j'ai une boucle 1, tout doux. Donc, 1, tout 5, doux. Une boucle classique Pharo. Donc, je vais générer 5 listes items avec un attribut class item. Donc, le même attribut class. Et puis, le nom de chacun des listes items. J'ai concaténé le curseur de boucle. Donc, item 1, item 2, item 3, item 4. On peut aller encore un petit cran plus loin. On pourrait dire, en fait, je voudrais des classes CSS différentes pour chacun des listes items. En fonction de si le curseur de boucle est pair ou impair. Donc, typiquement, par exemple, ici, je vais utiliser le message classe if. Donc, ajoute cette classe si cette condition est vérifiée. Ou alors, ajoute cette classe CSS si cette condition est vérifiée. Et on peut voir que dans le code généré, on a bien le premier liste item qui a cette classe CSS là. Item odd. Et le deuxième liste item qui a cette classe CSS là. Donc là, c'est un élément pair, impair, etc., etc. Donc, on voit qu'ici, on a une syntaxe concise qui utilise toute la puissance de Pharo pour générer le code HTML grâce à ce langage dédié. Donc, ce langage dédié, il a une autre propriété, c'est qu'il est extensible. Donc, il est facile de lui faire supporter des frameworks CSS modernes, tels que le framework CSS Structure Bootstrap, par exemple. Donc, ce framework CSS utilise des classes CSS pour générer des éléments HTML qui sont jolis. Donc, par exemple, des champs verts, bleus, etc., etc. Et comment ça marche pour étendre ce langage dédié ? On va avoir des pinceaux particuliers. Donc ici, ils sont tous préfixés par TBS. TBS, ça veut dire Twitter Bootstrap. Donc, mon objet HTML, je lui envoie le message TBS alert pour dire génère une div HTML ou un élément HTML conforme au framework Twitter Bootstrap. Donc, il va y en avoir plein des pinceaux relatifs à ce framework Twitter Bootstrap. Donc, je peux générer des éléments de type bouton, donc TBS button, des TBS button group, pour faire des groupes de boutons. On voit que les trois boutons sont liés dans un même groupe, etc., etc. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple du compteur qu'on avait dans la séquence précédente, donc on avait défini un compteur tout simple, et maintenant, je veux faire la version Twitter Bootstrap de ce compteur-là. Donc, c'est extrêmement facile. Je vais faire une sous-classe de mon compteur précédent, que je vais appeler W.TwitterCounter. Je vais passer du côté classe de cette classe, et je vais définir la méthode Initialize, dans laquelle je vais déclarer, attention, ce composant-là va utiliser la bibliothèque TBS Library, TBS Development Library, et TBS, donc JQ Development Library, donc c'est le framework JavaScript et le framework CSS. Ensuite, je vais revenir côté instance de cette classe, et je vais définir la nouvelle méthode RenderContentOn. Je vais redéfinir celle qu'on avait définie précédemment, et je vais utiliser des pinceaux qui commencent tous par TBS. Donc, TBSButtonGroup, TBSButton, etc. Mais ça ne va rien changer à mon code classique, donc c'est toujours des callbacks, vous voyez, avec SelfIncrease et SelfDecrease. Ça ne change absolument rien. D'accord ? Donc, c'est juste les pinceaux de rendu du code HTML qui utilisent TBS. Maintenant, on peut voir la nouvelle apparence de mon compteur. On voit que j'ai utilisé un ButtonGroup avec deux boutons plus et moins, et un joli badge pour afficher la valeur du compteur, qui est la version Bootstrap de mon compteur. Mais vous pouvez aller encore plus loin, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Bootstrap, vous pouvez définir vos propres règles de style sur votre compteur. Par exemple, ici, j'ai décidé de dire que tous les éléments qui sont impairs, odd, vont avoir la classe odd. En fait, à chaque fois que je rends la valeur de mon compteur, ici, sous la forme d'un TBSBadge, et donc, qu'est-ce qui va être affiché ? Ça va être la valeur de mon compteur, sauf que je vais rajouter la classe CSS odd, ici, seulement si la valeur est impaire. D'accord ? Donc ici, 7. Donc cette classe CSS a été ajoutée seulement si cette condition est vraie. Et comment j'ai défini la classe CSS odd ? En fait, je peux définir la méthode style sur mon compteur qui va rendre une chaîne de caractères avec les règles de style CSS qui vont s'appliquer. Donc, .od, color, red. Donc la valeur du compteur va passer en rouge si elle est impaire. Donc en conclusion, un composant, une application web, C-Side, c'est un composant racine. Tous les composants savent se rendre en HTML grâce à leur méthode renderContentOn. Et on a un langage dédié qui est extrêmement puissant et extensible qui permet d'écrire cette génération de code HTML très simplement grâce à des pinceaux et grâce à une extensibilité pour supporter les frameworks CSS existants tels que Bootstrap, jQuery Evi, etc. Et vous profitez en fait de toute la puissance du scripting pharo, donc les boucles, etc. pour pouvoir facilement générer un ensemble d'éléments.